bonjour à tous c'est Thierry allez je voulais faire une petite vidéo avec vous pour là c'est une vidéo assez technique sur Ninja trader et en fait ça va servir surtout pour ceux qui traînent avec des dums extérieurs à Ninja par exemple Gixo après il y a celui d'Atas aussi alors après la connexion entre Atas et Ninja trader est un peu différente par rapport à Gixo puisque Gixo est un dum qu'on va incorporer à Ninja que là Atas reste complètement indépendante donc bon je suppose que le principe est le même mais en fait si vous voulez la connexion se fait de façon de la même manière donc c'est exactement la même chose en fait quand on prend alors je sais pas ça marche que pour les dums ou pour d'autres choses extérieures à Ninja on va se servir de ce qu'on appelle l'AT interface donc l'ATI et cette ATI ne marche qu'avec une seule plateforme et pas avec les deux c'est à dire que vous ne pouvez pas avoir deux Ninja trader ouverts donc un NT7 et un NT8 par exemple et vous servir du dum sans problème ça ne fonctionnera pas si vous ne faites aucune manip et je parle en connaissance de cause donc après les renseignements pris auprès de Ninja et tout ça ils m'ont donné la solution qui fonctionnait pas au début et qui après enfin fonctionnait donc c'est cette solution que je vais vous expliquer et ce qu'il faut faire je sais que tout le monde n'a pas deux Ninja trader mais moi je sais personnellement je préfère trader avec NT8 qui pour moi malgré que ce soit une version encore bêta est plus stable que NT7 voilà NT7 je n'ai jamais aimé trader avec et mais malheureusement j'en ai besoin car j'utilise certains indicateurs qui vont dessus qui ne sont pas encore compatibles avec NT8 voilà pourquoi j'ai les deux donc d'ouvert et et pourquoi donc j'ai besoin de ces solutions là pour pouvoir pouvoir passer mes ordres malgré tout et de toute façon vous avez bien vu que pour alors attendez je ne me rappelle plus je suis en train de vous me demander si j'ai ah ouais par contre je crois que j'ai oublié de vous dire sur la vidéo de connexion entre Atas et Ninja qui avait je sais plus si je l'ai dit de toute façon on va y revenir puisque je vous le dirai là de toute façon au pire comme ça vous le ferez il y a une petite case à cocher en fait au début alors ce qu'on va faire on va ouvrir Ninja trader 8 alors je ne pourrais pas vous montrer le résultat puisque évidemment les marches qui sont fermées on ne peut pas passer les ordres alors hop mais ça fonctionne vous pouvez le croire sur parole ensuite T7 on va ouvrir les deux hop hop il est là voilà alors première des choses donc alors là j'ouvre les deux pour vous montrer où se trouve donc l'ATI d'accord mais après il faut ouvrir d'abord NT8 si vous voulez vous servir de NT8 pour traîner ou NT7 si vous voulez vous servir de NT7 pour traîner et après vous ouvrirez l'autre mais pas à l'inverse en tout cas moi c'est ce que je fais donc dans NT7 ici vous allez dans file et là vous avez AT interface vous voyez donc il vous suffit de cliquer dessus et donc ça va vous cocher voilà AT interface d'accord voilà je le décoche et dans NT8 c'est un petit peu plus compliqué donc là vous allez dans tools options et là ça doit être voilà automatic service ici trading interface et là vous avez AT interface et là vous cochez AT interface donc pour la vidéo donc concernant la connexion entre AT interface et Ninja trader il faut que cette petite coche là soit cochée bien évidemment puisque la connexion se sert de l'atterne surface ok et ça je crois que j'avais oublié de le mentionner dans la vidéo de connexion donc voilà donc vous cochez ça si vous voulez pour Ninja 8 ou si vous voulez pour Ninja 7 ok ça c'est au choix donc une fois que ça c'est fait pas de problème voilà on n'en parle plus alors après ça va se passer au niveau de Windows donc on va ouvrir l'explorateur de fichiers et là donc je vais vous donner ça tranquillement vous le ferez après tranquillement vous mettrez sur pause si vous avez besoin donc là on va aller dans C on va aller dans Windows ensuite on va aller dans 6WO64 qui doit se trouver ici d'accord 6WO64 vous l'ouvrez et là vous allez rechercher un fichier et ce fichier il s'appelle ntdirect.dll alors soit vous allez vous le cherchez mais entre email et minuscris vous allez pour 3 heures donc là vous le copiez ici et vous le recherchez j'ai fait un copier-coller donc comme ça vous l'avez ntdirect.dll ok et vous supprimez ce fichier alors moi je vais pas le faire puisque je l'ai c'est déjà configuré donc je ne prends pas de risque donc ça ce fichier qui arrive là vous sélectionnez clac supprime voilà vous confirmez vous supprimez ce fichier ok une fois que c'est fait vous allez dans C Program Files et vous allez chercher donc NinjaTrader7 et 8 que vous avez là et là évidemment vous choisissez donc celui avec lequel vous voulez trader avec ce on va dire ces addons extérieurs donc soit le 7 soit le 8 moi en l'occurrence c'était le 8 donc si vous voulez trader avec Ninja8 vous allez prendre Ninja8 si vous voulez trader avec Ninja7 vous allez prendre Ninja7 ok donc moi en l'occurrence c'était le 8 donc il faut aller récupérer ce même fichier en fait qui est dans NinjaTrader8 donc on ouvre ici NinjaTrader8 alors et là vous allez prendre la version que vous utilisez donc soit la version 32 bits soit la version 64 bits j'allais dire 34 bits oula je suis fatigué ce matin donc soit la version 32 bits soit la version 64 bits ok donc moi en l'occurrence c'était 64 donc j'utilise la NinjaTrader64 bits hop par rapport à mon processeur donc là vous allez et ici vous avez pareil ce même fichier on va essayer de le trouver comme ça manuellement donc c'est ntdirect alors voilà ntdirect.dl il est ici d'accord celui-là vous le copiez vous faites un copier donc soit vous faites clic droit et vous faites copier ici soit vous faites un ctrl c dessus pour le copier d'accord et vous retournez en arrière tac 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 voilà là vous vous retrouvez dans cwindows et 6w64 bon ça hop on peut enlever et là vous collez votre fichier soit vous sélectionnez ici on s'en fout et vous faites un ctrl v ou un clic droit coller et vous collez votre fichier dans le dossier de départ d'accord donc en fin de compte on s'est servi on a mis du fichier de nt8 bon en l'occurrence pour nt8 mais ça peut être nt7 et on a mis donc le bon dans le fichier de base de windows dans le dossier de base de windows ce qui fait qu'en fin de compte c'est celui-là qui va être pris en compte au niveau de l'interface et c'est pour ça que ça fonctionne maintenant une fois que vous avez fait ça vous fermez votre fenêtre et puis vous n'avez plus qu'à redémarrer ninja et vous ouvrez donc vous fermez ninja hop on s'en fout là paf vous fermez voilà et vous redémarrez ninja et ce que vous faites en tout cas moi c'est ce que je fais j'ouvre toujours nt8 en premier parce que je me sers d'nt8 pour trader j'ouvre d'abord nt8 et une fois que nt8 est ouverte j'ouvre nt7 voilà et connecté plutôt j'ouvre nt7 bon après peut-être que ça fonctionnerait si on faisait ça à l'envers mais bon je ne l'ai pas essayé j'ai pas envie d'essayer d'ailleurs et puis voilà et puis c'est pareil de toute façon donc ça coûte rien autant ouvrir la plateforme qu'on se sert pour trader en premier et puis voilà et après une fois que je fais ça quand mes dons sont ouverts je place toujours un ordre limite en haut ou en bas pour tester voir que tout fonctionne une fois que tout est ouvert voilà avant ma session de trading ok donc voilà moi c'est ça que je fais et ça fonctionne très bien donc voilà bah écoutez si vous avez si vous avez envie de ou si vous avez besoin de faire ça j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis que vous pourrez voilà vous servir de d'nt8 ou 7 d'ailleurs pour pouvoir trader en ayant les deux plateformes d'ouvertes puisque en fin de compte c'est le but d'avoir les deux ouvertes voilà les amis allez je vous souhaite une une bonne fin de dimanche je ne suis pas sûr de pouvoir faire la vidéo d'analyse des niveaux cet après midi parce que j'ai mes enfants avec moi donc voilà si j'ai un petit moment de calme je la ferai et sinon bah tant pis il sera le week-end prochain voilà allez je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à mardi matin pour ceux qui sont avec moi et sinon bonne semaine de trading ciao 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 ciao